Bonjour à tous les Brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 8 octobre 2021 et Doken Button nous ballant dans le plus grand des calmes. La prochaine collaboration sur le jeu, et c'est pas n'importe quelle collaboration les amis, c'est la collaboration avec Dragon Ball Super, Super Hero, le prochain film d'animation prévu pour 2022, pour l'instant on n'a pas de date. Mais voilà, on a déjà une annonce concernant une collaboration avec le film en fait, 24h après la sortie du trailer, si ça c'est pas de la synergie, je sais pas ce que c'est. On va en parler les amis comme d'habitude, à commencer de la VOD, le petit pouce bleu, le soutien, le petit abonnement sur Youtube, et n'hésitez pas à me suivre sur mes chaînes de stream Trovo et Twitch, les liens se trouvent comme d'habitude dans la description, et si vous voulez acheter des jeux moins chers, n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming qui se trouve pareil dans la description. Pour les personnes qui auraient raté ma vidéo réaction par rapport au trailer, je vous invite à cliquer sur le bouton « i » en haut à droite. Pas mal de choses à dire par rapport à ce trailer du prochain film. Alors moi je suis un peu surpris de proposer aussitôt un event à travers lequel il est question de l'armée du ruban. Parce que bon, c'est un petit spoil, mais en même temps, si vous l'avez vu, le trailer, c'est le retour du RR. Et en fait, on aura un event qui va impliquer ces personnages-là, et pas forcément les Saiyans, les Piccolos, le Goku, le Broly. Oui les amis, il y a un Broly qui va pop dans le film. Non, la question c'est quand est-ce qu'il va sortir le film ? Parce que sortir un événement aussi tôt pour faire la promotion du film, est-ce que c'est pas un peu trop tôt ? Parce que si le film sort en juillet 2022, c'est un peu tôt. Moi je pense que, pour l'instant on n'a aucune date, mais je pense que le film pourrait sortir, je sais pas, vers fin janvier. Je me rappelle que Broly, enfin DBS Broly était sorti en décembre. Peut-être qu'on pourrait avoir janvier 2022, la sortie du film, et anniversaire de Dokkan Battle, fin janvier, début février 2022, BIM, Double Dokkan Fest, avec un Broly par exemple. Un Broly, et un nouveau Gojetin, histoire de faire tester le lien, le petit rappel, etc. Donc voilà, je sais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Pour les personnes qui sont là depuis un certain moment, vous vous rappelez de l'épisode avec Goku Ultra Instinct. Et même avant le Goku Ultra Instinct, rosé, végétaux bleus. Végétaux bleus, à peine hip-hop, BIM, portail. C'était incroyable. Donc voilà les amis, c'est une petite news qui fait plaisir, un peu de nouveauté. Dites qu'avec le film, intrigué, je suis intrigué pour voir qu'est-ce qu'on aura comme chose. Alors ça arrive là, ça arrivera d'ici mi-novembre, enfin mi-octobre pardon, entre mi-octobre et début novembre, j'imagine. Est-ce qu'on aura Dokkan Fest dans la foulée ? Sachant que cette news est également disponible sur la version japonaise. Donc en fait, ce sera sur les deux versions qu'on aura, donc cet event qui fera la promotion du film. Le planning actuel, vu que la globale a commencé la célébration avec Gohan Dokkan Fest, en théorie la seconde partie c'est Goku Piccolo. Je ne pense pas qu'il y aura une unité free-to-play à farmer, mais je ne pense pas qu'il y aura un Dokkan Fest. Après c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être un peu tôt. Évidemment, ils vont éviter de spoiler le contenu, même si bon, on sait pas mal de choses maintenant. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonneur sur le tube, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite collab qui arrive. Moi j'aime bien, moi j'aime bien quand ils font des choses comme ça. C'est au lieu d'attendre X mois, X machin, pour profiter, je ne sais pas moi, des nouveautés autour de l'Hornball Super, là ça arrive tout de suite en fait, c'est cool. Allez sur ce, passez une bonne journée, ciao.